Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce petit gameplay. Alors, excusez-moi, je touche mes poumons. Qu'est-ce que je voulais vous dire de beau ? Alors, j'ai plein de choses à vous dire, donc je fais ça dans les heures. Déjà, je suis de retour. J'ai passé un joyeux de Noël, j'ai vu la mi-fa, c'est tranquille. J'ai joué à Call of avec mes petits frères, comme à Porch. J'ai aimé réussir leur claquer le mob, mais bon, ils ont 10 ans, donc ça compte pas. Mais voilà, on avait rigolé, c'était fort sympathique. Ce que je vous ai mis en début, c'était un putain de cheater, comme vous l'avez pu constater. J'ai vidé mon chargeur sur son dos, il est même pas mort. C'est vraiment un truc récurrent sur Modern Warfare 3. Je trouve ça vraiment déplorable et assez triste parce que ça dénature le jeu. Il est pas rare qu'on enchaîne 5 ou 6 parties jusqu'à pouvoir trouver une où il n'y a pas de shit. Donc, c'est assez relou. Mais bon, je vais pas chouiner, c'est les périodes de fête. Allez, donc la map, j'ai oublié son nom et on s'en fout. Nous sommes donc en... Comment ça s'appelle ce mode de jeu ? En zone de largage, voilà. Bon, là, ça sert à rien, je suis désolé. Donc, pourquoi je vous montre ça ? Parce que c'est une des meilleures parties, des parties les plus pertinentes qu'on ait pu faire en tant que team. Donc, il y avait Extreme Kills, Extreme Mafia et moi pour Atimorchi. Extreme Kills a fait son rusher, son Gotaga. Vous verrez qu'il a un nombre de kills très très impressionnant au final. Extreme Mafia va nous faire l'AR, donc un petit peu à la brocane pour reprendre la team Vitality. Donc, il va faire beaucoup d'AR. Il aura moins de kills, bien entendu, que William dans ce rôle, enfin Extreme Kills dans ce rôle. Mais il aura un rôle important, un prépondérant avec pas mal de choses fort sympathiques. Et moi, je vais faire mon... c'est quoi ? C'est Carnage, je crois, l'objectif player. Donc, l'objectif player. Donc, j'ai crevé plein de fois. Ça, on ne va pas se le faire à l'envers. Mais je vais surtout faire beaucoup, beaucoup de points. Et voilà. Et au final, c'est une bonne petite partie fort sympathique. Et puis, moi, du moment qu'à la fin, je gagne. Je ne suis pas très difficile comme garçon. Donc, au début, je ne voulais pas. Alors, je ne cache pas, au début, je ne voulais pas trop faire les objectifs. Je me suis dit, je vais plus me faire plaisir, me concentrer sur le kill. Et au bout d'un moment, ça va me gonfler. Parce qu'il y a toujours ces connards qui me butent dans le dos. Et parce que... Voilà. Moi, ça me frustre. J'ai envie de jouer pour gagner des points. Pas pouvoir ma... Pas pouvoir mon équipe perdre. Donc, au bout d'un moment, je vais craquer mon slip. Et je vais y retourner. Je vais retourner dans le feu de l'action. Donc, pour autant, voilà. J'espère à tous que vous avez eu de bonnes fêtes. Que ça s'est bien passé. Que vous avez été gâtés. Que vous avez eu des beaux trucs sympathiques. L'IMS, c'est vraiment un truc qui ne sert à rien. C'est toujours ça m'énerve, ça. Ça, c'est comme l'espèce de drone de reconnaissance. Oh là là. L'agréau vers le map. Toujours sympathique. Donc, je ne sais pas ce que vous faites pour les fêtes de fin d'année. Moi, ce n'est pas encore tout à fait prévu. Donc, ça, c'est toujours un petit peu à l'arrache. Normal. Pour autant, j'essaierai un petit peu de profiter de cette période de vacances. Pour uploader des vidéos. Pour peu qu'en plus, on ait les deux extrêmes qui se connectent de temps en temps. On pourra faire un petit peu de MW3. Donc, ça permettra d'avoir quelques gameplays à vous proposer. C'est assez sympathique. Pour le reste, vous voyez, les points s'accumulent pour ma part. Les plus 20, les plus 20, les plus 20. J'ai toujours peur de me prendre de ces... C'est con, ce que je veux dire. J'ai toujours peur de me prendre un colis sur la tronche. J'ai vu qu'on pouvait mourir de ça. En fait, ce ne sont pas des mecs non plus qui cherchent à tout prix à... Ils se font rusher par mes compadres. Il y a des deux mafias qui gèrent bien, bien, bien. Donc, c'est pour ça qu'aussi, personne ne vient trop me faire chier pendant que je suis en train de prendre des points. T'as gueule le chat. Et euh... Ouais, le chat l'aime bien se faire entendre pendant que j'enregistre. Donc, voilà. Il y avait les deux extrêmes qui géraient un petit peu. Un qui me couvrait. L'autre qui allait... Mais ta gueule, bordel ! Tu me saoules, là ! Pardon. Les petits aléas du direct. Oh, franchement, il est quoi ? Il est minuit trente-deux. Je suis à peine rentré. Parce que j'étais à Paris, y'a y a là. Je vous fais plus de vidéos parce que je n'ai pas du tout sommeil. C'est abusé. Donc, voilà. Je vais laisser me piquer mon truc. Bâtard ! Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'inintéressant aussi ? Ah ouais, il faut que je vous raconte ça. C'est une petite anecdote rigolo. Moi, je voulais aller sur Paris. Donc, tranquillou, je me suis levé, pépère, posé. C'était quand ? C'était le 25. Donc, je suis mort que de mort. Tranquille, le 25, je voulais prendre le bus qui est à 7h33. À 7h25. Je ne suis pas précis. Je ne l'ai vu passer ce PD de bus alors que je ne l'ai pas encore à l'arrêt. Le mec, il n'était quand même personne à ce jour-là pour prendre le truc. Il l'a tracé comme un gros chacal puant. Et il ne m'a pas attendu. Moi, je ne te raconte pas la galère. En plus, ma caisse, je l'avais laissée à mon taf. Parce que j'ai le taf à côté de la gare. Donc, je me suis dit que c'était bien comme ça. Mon retour, j'aurais pu récupérer la voiture tranquille, pépère, posée. T'as vu ? Donc, je tapais le sprint comme un gros sac jusqu'à mon garage pour récupérer mon vélo. Mon vélo, comme bordel, les pneus étaient dégonflés. J'ai dû le prendre sur mon épaule. J'ai couru comme un gros con jusqu'à la station. Je trouve que c'est Total, qui n'est pas trop loin de chez moi. où j'ai pu regonfler les pneus. Et à partir de là, je suis parti en stress comme un gros à la gare. Il pleuvait. Il n'y avait personne. Je n'ai pas de garde-boue. J'avais le cul trempé avec une grosse tracette. Je suis fait chier dessus. Oh, c'était sale. Et au final, j'ai réussi à avoir mon train. Donc, j'ai quand même pu mettre le petit cadenas, le vélo à la gare où il est resté 3-4 jours comme ça, tout seul, sans aucune surveillance. Et comme quoi, la magie de Noël, ça opère puisque mon vélo n'a pas été volé. Je l'en suis, ma foi, fort ravi. Donc, voilà, magie de Noël, le petit stress du moment. On n'en apprécie que plus les instants où tout se passe bien. Puis, voilà, j'aime bien ce spot. En plus, voilà, on voit derrière les scores stricts qui commencent à qu'ils font du kill. C'est vraiment pas trop dégueulasse parce que c'est une bonne partie. Oh, lui, en plein vol, c'était magnifique. Je ne sais pas si vous l'aurez en plein vol. Il y a toujours un petit décalage. Je ne suis pas... Entre le temps où je lance la vidéo, le temps où je lance le manitophone, il y a toujours un petit décalage de 2-3 secondes. En plus, quand je mets en ligne la vidéo, le son est compressé. C'est vraiment rarement nickel. J'en suis, ma foi, assez désolé. Même si, en même temps, on m'a fait chier. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire, si ce n'est que vous le voyez. On fait bien l'objectif. Hop, on envoie les colis qui peuvent bénéficier les copains pour qu'ils puissent faire des moeufs. C'est un peu compliqué parce que c'est des... L'élimination... Non, la zone de largage, c'est vraiment un jeu où on s'est toujours emmerdé par des cons. Parce que dès lors que tu es là, les mecs, ils savent que tu es là. Donc, ils viennent te chercher. C'est d'ailleurs, on m'a fait remarquer que WarTech avait d'ailleurs donné une bonne indication en disant C'est bien, c'est un bon entraînement pour les snipers qui n'ont plus qu'à s'entraîner à tuer les mecs qui vont chercher les colis. Vraiment déjà celui-là, le jour où il est en train de dire des conneries, ce sera vraiment quelque chose d'assez bénéfique. Mais bon, il a des circonstances atténuantes, il est Suisse. Mais bon, fait chier quoi. On a fait une partie sur Dome. Putain, on a gagné, mais ils ont bien emmerdé ces cons de snipers. Oh là, lui, il l'a cherché, il l'a cherché. Aucun kill. Vraiment, des fois, je lutte. Ouais, bon, c'est Lukey. T'as vu la vitesse à laquelle il est passé ? Putain ! Le mec, ça m'énerve quand ils vont vite comme ça, tu sais pas pourquoi. Bref, on va pas s'énerver. Fête de Noël, pâte à coffins, la famille, pépère posé. Là, je suis en train de me renseigner. Au tout cas, je vous raconte ma vie, je ne sais pas trop quoi dire depuis. Donc, on va se renseigner. J'aimerais bien aller au ski un petit peu. Ça fait 20 piches que je n'ai pas fait de ski dans la vraie vie réelle. Donc, c'est vraiment très très plaisir d'y retourner dans le même genre d'idées. Je suis en train d'organiser mes idées de voyage. Donc, je ne sais pas trop où aller. Si vous savez où aller, faites-moi des suggestions, des idées de voyage. Je ne sais pas. Il y a plein de trucs qui me tentent. J'aimerais bien un petit peu quitter l'Europe, juste par curiosité. Tu vois, tranquille. Ce serait bien, ça me ferait plaisir. Donc, je regarde un petit peu les scores quand même de port en bas. On est à plus de 5000. Les mecs, ils ne sont pas encore à 1000. On a quand même 5 fois plus que ces gros les. Il lui pensait, babache, bâtard. Tu vois, il lui était déjà encore au snipe. Ah, putain. Et je crois que la partie ne va pas trop finir à... Voilà, on est à la partie touche à sa fin. Hop. Putain. Voilà, une petite assistance, tranquille. Voilà, je savais bien qu'elle part touche à sa fin. On leur a mis une grosse mandale. J'ai fait un gros score, même si j'ai un ratio négatif. Extreme kills, 54 kills, 9 morts. C'est énorme. Et Mafia, 24 kills contre 11 morts. Alors, il n'a pas fait beaucoup de points, mais il a fait beaucoup de kills. Et tout de suite, on enchaîne, oui. Parce qu'après, on avait fait aussi de l'infecté. Et j'ai été le premier infecté. Et j'ai fait une petite série au couteau. Je ne savais pas que j'avais des balles. C'était usually. Moi, je n'ai pas l'habitude de jouer à ça. Je vous le m'embrasse tous les jours que je fais des petites séries comme ça. Elle n'est pas trop vilaine. Je crois que j'en fais 4 ou 5. Ce n'est pas non plus extraordinaire. Mais ce n'est jamais évident d'être le premier infecté. Et là, je ne me suis pas trop mal sorti. Hop là ! Ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Vous verrez, il y aura un petit peu de temporisation. Mais les mecs ici ne font pas plus attention que ça. Tant pis pour leur gueule. Vous voyez, franchement, je me suis amélioré. J'ai vu qu'il y avait une clé mort par terre. T'as vu ça ? T'as vu ? Avant, j'aurais marché dessus. J'aurais même pas fait gaffe. Là, maintenant, je prends le temps. Je fais le tour. Je temporise un petit peu. Parce que je voyais le point rouge. En fait, je me suis dit que si il y a le point rouge, c'est le mec qui me tire dessus parce qu'il est à l'étage. Donc, je commence un petit peu à connaître la map et tout. Donc, hop, tranquillou, on y va. Lui, on voit qu'il est en vert. Donc, c'est un poteau. Il commence à avoir de plus en plus d'infectés. Donc, c'est bon pour ma gueule. Je ne suis pas mort. J'ai été chatouneux. Hop. On continue. On enchaîne. Et puis, voilà. Bon, sur ce, je ne vais pas vous en dire plus. Et on arrive sur la fin. Vous voyez les images comme elles sont. Je vais me faire buter connement. Mais j'aurais eu le connard qui était en haut sur sa cachette. Et c'est ce qui compte. Ciao, ciao. Ciao.